Alors on est de retour sur vacarme.net, on est avec Philippe, le directeur artistique de l'émission, qui va venir nous en parler un petit peu de son rôle et de l'émission en elle-même. Je te laisse te présenter. En fait c'est une émission où on fait tout soi-même, que ce soit cette émission-là ou l'émission que je vais vous présenter à l'instant. Je suis Philippe Chéreau, je suis le directeur artistique de Kidprod sur cette émission-là. Et vous allez dans quelques jours, ou peut-être c'est déjà diffusé, je ne sais pas, vous allez découvrir les premières émissions de cette nouvelle ligue, la eSport European League. Voilà, c'est une première. Donc on est très heureux de faire partie de cette première. C'est historique, je crois, la télé. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, il n'y a jamais eu d'émission française et surtout une ligue européenne. sur ce genre d'émission. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est plutôt cool, non ? Du coup c'est moi qui fais l'interview. Oui, en effet, la communauté a hâte de voir tout ça. Donc du coup, tu es le directeur artistique de l'émission. Donc finalement ça consiste à quoi ? Quel est ton rôle au sein de l'émission dans tout ça ? Tout à fait. Et ton prénom c'est ? Gauthier. Alors, tout à fait Gauthier. Mon cher Gauthier, en fait, tu vois, c'est très simple. Le directeur artistique, c'est lui qui ne faut rien. En fait, il regarde et il dit c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Non, en fait, le rôle du directeur artistique de manière générale, c'est de pouvoir mettre en place une émission qui doit s'adresser à un public spécifique et avoir une certaine signature. C'est-à-dire que ça part de la charte graphique, c'est-à-dire tout ce que tu vas voir à l'image, sur le montage. Est-ce qu'on fait un montage dynamique ? Est-ce qu'on fait un montage explicatif ? Est-ce qu'on fait un montage plutôt basé sur le sport ? Donc oui, tout ce que je viens de dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut que cette émission ressemble à une émission de sport. Parce que le e-sport, comme ce nom l'indique, c'est du sport avant tout. Quand bien même, on a des gens qui restent assis sur leur fauteuil. Moi, je faisais du poker avant. Je faisais des émissions de poker et c'est le même principe. On a leur dit, c'est pas des athlètes, mais si, rester 10h, 11h autour d'une table, être concentré sur des cartes, faire des calculs avec la tête, c'est vraiment du sport. Il faut avoir une très bonne condition physique. Pour avoir connu un petit peu le monde du jeu vidéo, je crois que ceux qui jouent actuellement, là, ils sont de vrais athlètes parce qu'ils passent beaucoup de temps, ils s'entraînent sur leur clavier, ils font beaucoup de stratégies, ils mettent en place des stratégies, ils passent beaucoup, beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices. Je crois, si j'ai bien compris. Donc voilà, mon rôle, c'est de présenter une émission qui s'adresse au plus grand nombre puisqu'on est sur une chaîne gratuite, on est sur une TNT, C8, et on va s'adresser aux pros, aux gamers qui nous attendent, certains avec beaucoup d'impatience, d'autres avec... Déjà, ils sont en train de... Et d'autres qui vont découvrir, qui vont peut-être apprécier, qui vont avoir envie de jouer ou qui vont avoir envie de comprendre. En attendant, comme un match de foot ou un match de tennis, tout le monde ne joue pas au tennis quand on regarde la télé. Il y a ceux qui regardent la télé et qui savent jouer au tennis, ils disent « Ouah, le mec, c'est un super champion ! » Et puis il y a ceux qui regardent et qui disent « Ouah, j'adore regarder le tennis, mais ce n'est pas pour moi ! » Et puis il y a ceux qui regardent la télé, qui ne jouent pas au tennis et qui disent « Ça me donne envie de jouer au tennis ! » Je crois que le but de l'émission, c'est ça, c'est de faire plaisir à tous ces gars-là. D'accord. Alors, toi, tu as fait de la télé depuis pas mal de temps maintenant. Surtout en ce qu'il s'agit du sport, est-ce que le fait d'organiser ça maintenant avec l'e-sport, avec des jeux sur les ordinateurs, ça a des difficultés par rapport à d'autres sports ? Ou est-ce qu'il y a des différences avec les autres ? Tout est possible en matière de télévision. On peut tout faire. Je pense que là, c'est le bon moment. Il y a déjà des ligues qui existent, notamment aux Etats-Unis. Ils ont toujours un temps d'avance, les Etats-Unis, sur nous. Donc, je pense que là, il est temps qu'on se réveille. Il y a de très bonnes équipes en France. Il y a de très bons joueurs. Il y a de très bonnes équipes en Europe. Là, sur cette première saison, on a parmi les meilleures équipes mondiales. Donc, c'est quand même pas mal. Et dans ces équipes mondiales, il y a des équipes françaises. Donc, non, il n'y a pas de bon moment, de mauvais moment. Je crois que oui, il y a le moment que... Là, on sent que le e-sport commence à prendre. Bon, les jeux vidéo, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Donc, maintenant, il faut professionnaliser tout cela au sein d'une ligue. Et il faut rendre cela aussi connu pour le plus grand public. Et le meilleur vecteur pour se faire connaître, c'est l'image. Donc, tu as la télé pour le plus grand nombre. Et tu as le digital, autrement dit, les ordinateurs, pour les spécialistes et puis pour la communauté. Du coup, il y a souvent eu, on en a souvent entendu parler, le fait que l'e-sport, surtout Counter-Strike, ne passe pas à la télé parce que ça passe pour un jeu violent et qu'il y a des terroristes. Ça a déjà rebuté d'autres chaînes. Voilà, ça empêchait un peu les choses de se faire. Comment est-ce que vous avez géré ça ? Est-ce que ça a été un problème pour vous de faire une émission avec un jeu qui est considéré violent ? Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Non, évidemment, il est clair que vu la situation, vu un peu le contexte général, évidemment, quand on entend le mot terrorisme, ça fait un petit peu peur. Quand ce jeu a été créé, il y a de ça une quinzaine d'années, il fallait trouver certainement une accroche pour comprendre justement la stratégie du jeu avec les gentils et les méchants. Et à l'époque, les gentils et méchants, ils étaient loin, ils ne nous touchaient pas directement chez nous. Et c'était des terroristes et il y avait des antiterroristes. Voilà, c'est aussi simple que ça. On pourrait dire aujourd'hui, les bons, les méchants. Nous, on va mettre ça sur le terrain du sport. Donc, en effet, c'est un jeu où on shoot. C'est un jeu, en effet, de tir. Donc, voilà, oui. Et à partir de cela, on s'adapte. Donc, c'est du sport. Donc, il y a une équipe A, une équipe B, une équipe rouge, une équipe bleue. Il y a des équipes qui ont des noms. Donc, ce sera, en effet, North Academy contre AAA. Et voilà, on va mettre ça sur un vocable qui est beaucoup plus facile à comprendre et qui ne va ne pas faire peur. Parce qu'en plus, ces mots-là peuvent choquer aujourd'hui. J'en convient complètement. Il y a des gens qui ont été touchés par ce genre d'événement. Il faut y penser. Mais nous, ce qu'on essaye, dans n'importe quelle émission, quand c'est des émissions de sport, des émissions de divertissement, moi, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, avec beaucoup de bienveillance, c'est de dire, en effet, il y a des choses qui se passent dans la vie où on n'est pas touchés, mais on essaye pendant au moins une heure, deux heures à la télé que tous ces problèmes, on les met de côté et on essaye de se divertir, de penser à autre chose. Voilà. Oui, en effet, on peut avoir de la peine. Oui, des fois, ça peut être difficile d'avoir des mots qui vous reviennent comme ça dans la tête. Dans ce cas-là, on ne regarde pas ou alors on s'en préserve. Et puis, pour ceux qui acceptent, on va mettre ça de côté et puis on va passer un bon moment. Le jeu vidéo, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. C'est l'un des jeux les plus célèbres au monde. C'est la raison pour laquelle il a été parmi les jeux qu'on nous a proposés. Je crois que c'est le deuxième jeu le plus connu. En tout cas, c'est la deuxième plus grosse communauté connue après l'autre communauté que tu connais. Donc, voilà. Je veux dire, à un moment donné, si on veut faire un truc sympa, si on veut montrer un petit peu quel est l'engouement pour le e-sport, il ne faut pas aller chercher un jeu que personne ne connaît. On est d'accord ? Donc, voilà. Après, c'est celui-là. Il y en aura d'autres. De toute façon, e-sport, rue Open League, ce n'est pas simplement Counter-Strike. Il y aura d'autres franchises au fur et à mesure, comme dans les autres ligues. Donc, voilà. Il fallait commencer avec une. Je pense que les gamers, si vous n'êtes pas contents parce qu'on commence avec Counter-Strike, je ne comprends plus rien. Parce que là, je crois qu'il fallait avoir en effet un petit peu... Je pense qu'on vous a prouvé qu'on s'engageait, qu'on était là avec vous et que nous, on prenait le risque. Voilà. Donc, merci de nous suivre parce que je pense que, comme tu l'as si bien dit, il y a peu de gens qui ont pris ce risque-là ces dernières années. Nous, on le fait. Voilà. On verra. Donc, on compte sur vous. Voilà. Eh bien, merci, Philippe, pour cette interview. Et on te souhaite bonne chance et bonne continuation avec l'émission en espérant que ça marche super bien parce qu'on l'attend vraiment avec hâte de voir ce que ça donne à la télé. Merci à vous et à très bientôt. Le rendez-vous, c'est C8, le dimanche soir, à minuit et demi, présenté par une nana super sympa, Capucine à lave. Et puis, il y a des super joueurs, il y a une super ambiance. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On vous attend. Voilà, c'était Philippe Chereau pour OVACARME.net. Sous-titrage Société Radio-Canada